Bienvenue, bienvenue sur la planète Banania, située au centre de l'univers. Elle est le lieu de théâtre de nombreux conflits guerriers du futur. Et mon nom est Hieronymus Abaddon. Je suis le Kaiser Suprême. Je suis le pourvoyeur de la vérité et de la gloire. Je suis le rédempteur de l'humanité et du royaume de Tarzor. Mon nom est le Kaiser Suprême. Et mon fidèle ami, j'ai nommé le grand empereur de toutes les nations de terre, le seigneur de guerre, le grand, le seul, l'unique, Nicolas L33. Bonjour. Ça m'avait tué l'autre fois quand t'avais dit yo. Ok, du coup là je vais aller au village. Passe-moi les rails et tout. Par contre, je vais prendre plein de blocs de cobblestone si jamais il fait nuit où il y a un problème que je construise un abri. Au pire, prends-le ton lit avec toi. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Mais prends-le avec toi aussi. Ok, t'es où ? Moi je reste à côté de ma base. Ok, mais tu peux juste me montrer où est le village ? Ah, d'accord. Parce que moi avec les coordonnées, je ne sais pas trop m'en servir. Et même ce genre de truc avec les chiffres et tout, je suis toujours perdu en fait. D'accord. Ouais, et je vais aussi prendre des blocs de cobblestone pour faire un peu le... Ah bah attends, là on est en fin d'après-midi, on n'attend pas qu'il fasse nuit et qu'on dorme et tout ? Ouais bah vas-y, dors. Bah là, je crois qu'on peut dormir en fait. Ouais. Ah non, on ne peut pas dormir, mais dans quelques minutes, je pense qu'on va pouvoir dormir. Ouais, ouais. Mais c'est dans quelle direction ? C'est de ton côté ou de mon côté ? De mon côté. Ok. Attends, je vais me rapprocher de ta base, comme ça je n'aurai pas besoin de marcher quand il fera jour. Déjà, j'ai le lit. Ah, il y a un mode. Tu sais, les animaux, il faut de la nourriture pour les attirer. Oui. Et bah du coup, t'as un mode où en fait, il n'y a pas que ça dans le mode, mais pour attirer les villageois, t'as juste besoin d'un bloc d'émeraudes et ça les attire. Ok, je dors. J'arrive, hop. Du coup, le truc pour les faire reproduire, ça va ressembler à ça. Attends, c'est quoi ? Je n'ai pas du tout fini. Mais c'est là où ils vont reproduire, il faut que tu les amènes jusqu'à là. Il faut un bloc. Attends, on peut poser des torches sur les blocs de verre. Attends. Attends, quoi ? C'est normal, ça ? Ah oui, on peut poser des torches sur les blocs de verre, c'est nouveau, ça. Ok, tu peux me montrer ? Oui, bien, je suis bien. Ok. Ça t'ennuie si je pose des... Ça t'ennuie si je pose des... Attends, je vais poser des torches un peu partout. D'abord, prends-toi l'armure en fer. Ouais. Elle doit être dans la base principale. Je l'ai. La base principale, c'est plus trop principal. Oui, mais la base de base. Voilà, la base de base. Je sais base. J'ai l'armure avec moi. C'est la basic fit. On va à basic fit. Attends, je suis bête. Je l'ai avec moi. Là, 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 on remonte. De quoi ? C'est moi qui ai l'armure, là. Ah, tu vas me la donner ? Oui, là. Ah, ok, d'accord. Alors, du coup, si je me souviens bien... Il est temps pour... Il est temps pour le seigneur de guerre Abaddon de ce... Ah, ben, j'ai une épée en pierre. Ouais, je suis censé... Je suis censé être le Kaiser Suprême, c'est-à-dire l'empereur de... Enfin, au-dessus de tous les empereurs qui existent. Et j'ai une putain d'épée en pierre. Ah, mais c'est le... Je sais pas si c'est le Moyen Âge, mais en tout cas, c'est moyen comme période. Ok, bon, ben, je vais te suivre. Alors, attends, tu m'en souviens aussi. J'ai une question. Ça t'est déjà arrivé dans des vieilles parties de construire des balises ? Tu sais, tu mets plein de blocs de terre et tu mets des torches en haut. Non. Ouais, ça a dû m'arriver, mais au tout début. Du coup, comme point de repère, tu prends ça. Ouais. Et tu vas tout droit... Tu vas tout droit, enfin, tu fais gaffe à... Ouais. Ouais, pas comme un con non plus. Non, je dois pas changer de bloc. Non, je dois pas changer de bloc. Je vais tout droit. Ah ouais, par contre, j'ai pas pris de bouffe. Ah, mais à chaque fois que je pars en exploration, j'oublie toujours du truc. Attends, j'ai peut-être de la chair de zon... Ah, ok, merci. De la chair de zon... Ça nourrit, mais le problème, c'est que tu peux facilement t'empoisonner. Et avec la viande, au moins, ça te fait régénérer plus vite. Oui, aussi. Après, la chair de zombie, ça peut dépanner si t'es en début d'une partie de mode d'hardcore et que t'as pas de nourriture et que t'es sur le point de mourir. Oh, le petit cochon ! C'est un ralouf. Attends, va pas trop loin. Oh, des champignons ! Ça, ça pourrait être utile plus tard. Ouais, ramasse-les. Ok, là, je vais tout droit ? Ouais, ouais, là, tu continues. Déjà, c'était dans cette forêt qu'il y a le village. Ah, l'architecture doit être jolie. Oh, j'ai ramassé un oeuf ! Et du coup, il m'a proposé la recette du gâteau. Attends, t'es où ? Attends, je veux tuer un lapin. Un matin, un lapin. On peut les reproduire, les lapins ? Certainement. Donc, je viens d'avoir une plate de lapin. Attends, va pas trop vite parce qu'il y a les arbres qui te cachent, parfois. Pourquoi ? Plus vite, tu fais double, tu cliques deux fois sur ta touche pour avancer. Ouais, mais le truc, c'est que ça te donne faim, en fait. Oui, ce que je t'ai donné, ça va te donner beaucoup de nourriture. Ah, ben voilà, là, t'as l'entrée du village. Ah oui, je reconnais le chemin. Ok, on prend quoi comme villageois, n'importe lequel ? N'importe, ben... De toute façon, quand les frais se reproduire, on pourra choisir leur métier. Juste, il ne reste pas trop longtemps parce que, comme je t'ai dit, il fait nuit. Ouais, par contre, ça va être super chaud de le déplacer, en fait, parce que j'ai pas pensé, mais il y a plein de collines et tout, en fait. Ben, tu... je sais pas. Ah, on n'a pas pensé à ça. Ce qu'il faudrait, c'est faire un tunnel tout droit, en fait. Ah, tu vois cette maison, là où t'es ? Eh ben, je l'ai en Lego, dans la boîte Lego, le village abandonné, et elle est très moche. Au pire, donc déjà, là, t'as deux villageois, et à partir de là, ben... Ouais, ouais, c'est des gamins, on va les kidnapper. Tu te rends compte, les parents, ce qu'ils vont ressentir ? Non, mais attends, qu'ils grandissent avant. Ah oui. On a déjà commencé à préparer la route. Ouais, mais je propose... Là, attends, ouais, on va préparer la route. Ouais, de toute façon, j'ai pris mon lit, on pourrait s'installer là, temporairement, le temps de construire la route. Attends, je rêve ou j'ai entendu un zombie ? Ouais, je crois qu'il est juste en dessous. Ah, il est là, il est là. Il a dû survivre le matin à cause des arbres, il a dû pas brûler. Attends, il y a une grotte ou quoi ? Ah ouais, quand même. Ouais, c'est une petite grotte toute pourrie. Non, mais faut pas rester ici. Essaye de faire... commence à faire la route avec tes... Attends, je vais juste bloquer pour pas que les zombies attaquent les villageois. Ok, attends, je vais carrément faire la route. Regarde, viens, suis-moi. Je vais faire la route depuis la maison, en fait. Mais pour l'instant, je la casse pas, mais je ferai un trou plus tard. Ok, alors, qu'est-ce qui serait le plus simple ? Ok, alors. Ouais, non, mais ne casse pas maintenant, ne casse pas maintenant. Non, mais c'est parce qu'en fait, je vais commencer le chemin depuis là. Je vais faire une sorte de bunker. Et le chemin, il va arriver de là, tout droit, en fait, avec les rails. Du coup, là, je vais pas démonter la maison, mais j'enlève juste ça parce que ça me gêne. Ok, alors. Bah, moi, du coup, je continue à faire... Ok, je vais faire... De deux blocs de large, comme ça, on pourra circuler sans gêner le truc. Et... Non, mais t'es pas obligé de faire un mur tout le long du chemin. Ouais, c'est vrai. Non, mais pour pas qu'ils s'échappent, les villageois. Mais non, mais justement, c'est à ça de se faire les rails. Hein ? Parce que tu peux mettre les villageois dans le main car. D'accord. Par contre, est-ce que t'as des barrières ? Ça pourrait m'être utile. Bon, attends, vas-y. Peut-être qu'en fait, je vais le faire moi-même, finalement. Attends, ce que je fais... Attends, ce que je fais, moi, je creuse et toi, tu porteras les rails. Bah, juste fais une route des rails jusqu'à la base. Ok. De toute façon, ce qui est important, c'est surtout que le sol soit droit. Les rails, on installera au fur et à mesure. Tu sais, on enlève, on démonte. Attends, bah, fais comme tu le sens. Ok. Les rails, on s'en occupe pas tout de suite. Tant que c'est pas un rail de coque. Je l'ai compris, je l'ai compris. Tant qu'il commence à faire nuit, rentre à la base, rentre à la base ou éloigne toi du village. Ah, oui, oui, parce que sinon, ouais, ok, ouais. Parce qu'en gros, même si là, si tu protèges les villageois, il y a les zombies qui sont un peu plus loin qui peuvent en tuer d'autres. Oui. Et puis, il suffit juste qu'il y ait un villageois qui, sans faire exprès, ouvre une porte et voilà, ils se font massacrer. Voilà. Ok. Alors, je vais faire un pont et également un trou, tu vois, pour les trous et tout, de deux blocs de large. Comme tu te sens comme ça. Comme ça, il y aura un bloc sur lequel on posera le rail et un deuxième bloc sur lequel on marche et que, tu vois, on marche sur le bloc et comme ça, ça gêne pas les rails. Quand on aura besoin de passer devant et tout. Alors. Par contre, tu sais les premiers LEGO Minecraft, les toutes petites boîtes ? Non. D'accord. Bah, t'avais la forêt qui était un premier. D'ailleurs, c'était les fans qui avaient proposé ça et du coup, c'est sorti. Il y a eu la petite forêt où t'avais une petite maison, un creeper et une grotte sous terre et c'était sympa. et la deuxième boîte ou la troisième, je ne sais plus, c'était le village et en fait, dedans, j'avais vu, il y avait une mine en dessous et il y avait, d'ailleurs, et du coup, il y avait des blocs de TNT, on pouvait péter quelques murs et du coup, moi, dans ma tête, j'étais persuadé que sous les villages, il y avait forcément un mineshaft, je pensais que c'était en dessous et également, je pensais que c'était super pratique de miner avec de la TNT, en fait. Non, bah, pas du tout. Bah, ouais. Ah, à part, dans le nether, pour la netherite, ça peut être utile, la TNT, pour trouver de la netherite. Après, la TNT, c'est plus pour se battre, en fait. Pas du tout. Bah, si, contre les joueurs, pour faire des pièges, sur les pièges. Ouais, des pièges. Oh, merde, je suis tombé dans le vide. Mais au moins, j'ai ramassé un petit bloc. Ouais, du coup, je dois me concentrer pour faire le truc. Ouais, attends, excusez-moi une minute. Ouais. Et du coup, ce que je me dis, c'est que toi, tu voulais faire une ville et dans chaque maison de la ville, on va pouvoir mettre des villageois. Ouais. Et il faudra que la ville, elle soit sécurisée aussi. Par contre, tu me dis quand il fait nuit, parce que là, comme je suis dans un tunnel, je risque de ne pas voir ce qui se passe. D'accord. Il va commencer. Pose, vas-y, pose ton lit. Le soleil, il se coule. Ok. Ah ouais, mais par contre, je suis dans un tunnel, du coup, c'est un peu con. Parce qu'il suffit que je me réveille, que je me prends le mur. Ok, je pose le... Salut, Ah, les bébés villageois, ils sont déjà adultes, juste pour informer. Oh, ils ont une idée. Eh oui. En une journée, ils sont devenus adultes. C'est bon, on peut se coucher. Ok. Et là, tu fais quoi ? Parce que tu es dans le village ou tu es ailleurs ? Je suis à ma base, je suis en train de faire le truc pour que les villageois se reproduisent. Ok, d'accord. Pour que tu puisses les amener. Ok. Juste là, je vais avoir besoin de concentration puisque je suis un petit tour en même temps. Ah, j'ai traversé une montagne, j'ai déjà trouvé un... entre guillemets, un trou. Oh, c'est joli. Ok. 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 ... 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